L'objet que l'explorateur du temps tenait à la main était une espèce de mécanique en métal brillant à peine plus grande qu'une petite horloge et très délicatement faite. Certaines parties étaient en ivoire, d'autres en une substance cristalline et transparente. Il me faut tâcher maintenant d'être extrêmement précis, car ce qui suit, à moins d'accepter sans discussion les théories de l'explorateur du temps, est une chose absolument inexplicable. Il prit l'une des petites tables octogonales qui se trouvaient dans tous les coins de la pièce et il la plaça devant la cheminée, avec deux de ses pieds sur le devant du foyer. Sur cette table, il plaça son mécanisme. Puis il approcha une chaise et s'assit. Le seul autre objet sur la table était une petite lampe à abat-jour dont la vive clarté éclairait en plein la machine. Il y avait là aussi une douzaine de bougies, deux dans des appliques de chaque côté de la cheminée et plusieurs autres dans des candélabres, de sorte que la pièce était brillamment illuminée. Je m'assis moi-même dans un fauteuil bas, tout près du feu, et je l'attirai en avant, de façon à me trouver presque entre l'explorateur du temps et le foyer. Philby s'était assis derrière lui et regardé par-dessus son épaule. Le docteur et le provincial l'observaient par côté et à droite. Le psychologue à gauche. Le très jeune homme se tenait derrière le psychologue. Nous étions tous sur le qui-vive, et il me semble impossible que, dans ces conditions, nous ayons pu être dupes de quelques supercheries. L'explorateur du temps nous regarda tour à tour, puis il considéra sa machine. « Eh bien ? » dit le psychologue. « Ce petit objet n'est qu'une maquette, » dit l'explorateur du temps en posant ses coudes sur la table et en joignant ses mains au-dessus de l'appareil. « C'est le projet que j'ai fait d'une machine pour voyager à travers le temps. Vous remarquerez qu'elle a l'air singulièrement louche, et que cette barre scintillante a un aspect bizarre, en quelque sorte irréel. » Il indiqua la barre avec son doigt. « Voici encore ici un petit levier blanc, et là, en voilà un autre. » Le docteur se leva et examina curieusement la chose. « C'est admirablement construit. » « J'ai mis deux ans à la faire, » répondit l'explorateur du temps. Puis, lorsque nous eûmes tous imité le docteur, il continua. Il vous faut maintenant comprendre nettement que ce levier, si on appuie dessus, envoie la machine glisser dans le futur, et que cette autre renverse le mouvement. Cette selle représente le siège de l'explorateur du temps. Tout à l'heure, je presserai le levier, et la machine partira. Elle s'évanouira, passera dans les temps futurs, et ne reparaîtra plus. Regardez-la bien. Examinez aussi la table, et rendez-vous compte qu'il n'y a ici aucune supercherie. Je n'ai pas envie de perdre ce modèle pour m'entendre ensuite traiter le charlatan. » Il y eut un silence d'une minute, peut-être. Le psychologue fut sur le point de me parler, mais il se ravisa. Alors, l'explorateur du temps avança son doigt vers le levier. « Non ! Donnez-moi votre main ! » En se tournant vers le psychologue, il lui prit la main et lui dit d'étendre l'index. De sorte que ce fut le psychologue qui, lui-même, mit en route pour son interminable voyage, le modèle de la machine du temps. Nous vîmes tous le levier s'abaisser. Je suis absolument sûr qu'il n'y eut aucune supercherie. On entendit un petit sifflement, et la flamme de la lampe fila. Une des bougies de la cheminée s'éteignit, et la petite machine tout à coup oscilla, tourna sur elle-même, devint indistincte, apparue comme un fantôme pendant une seconde, peut-être, comme un tourbillon de cuivre scintillant faiblement. Puis elle disparut. Sur la table, il ne restait plus que la lampe. Pendant un moment, chacun resta silencieux. Puis Philby jura. Le psychologue revint de sa stupeur, et tout à coup regarda sous la table. L'explorateur du temps éclata de rire gaiement. « Bien ! » dit-il du même ton que le psychologue. Puis, se levant, il alla vers le pot à tabac sur la cheminée, et commença à bourrer sa pipe en nous tournant le dos. Nous nous regardions tous avec étonnement. « Dites donc, est-ce que tout cela est sérieux ? » dit le docteur. « Croyez-vous sérieusement que cette machine est en train de voyager dans le temps ? » « Certainement ! » dit notre ami, en se baissant vers la cheminée pour enflammer une allumette. Puis il se retourna en allumant sa pipe, pour regarder en face le psychologue. Celui-ci, pour bien montrer qu'il n'était nullement troublé, prit un cigare et essaya de l'allumer, sans l'avoir coupé. « Bien plus ! J'ai ici, » dit-il en indiquant le laboratoire, « une grande machine presque terminée, et quand elle sera complètement montée, j'ai l'intention de faire moi-même avec elle un petit voyage. » « Vous prétendez que votre machine voyage dans l'avenir ? » demanda Philby. « Dans les temps à venir ou dans les temps passés ? Ma frère, je ne sais pas bien lesquels. » Un instant après, le psychologue eut une inspiration. « Si elle est allée quelque part, ce doit être dans le passé. » « Pourquoi ? » « Parce que je présume qu'elle ne s'est pas mue dans l'espace. Et si elle voyageait dans l'avenir, elle serait encore ici, dans ce moment, puisqu'il lui faudrait parcourir ce moment-ci. « Mais, » dis-je, « si elle voyageait dans le passé, elle aurait dû être visible quand nous sommes entrés tout à l'heure dans cette pièce, de même que jeudi dernier et le jeudi d'avant, et ainsi de suite. » « Objection sérieuse ? » remarqua d'un air d'impartialité le provincial, en se tournant vers l'explorateur du temps. « Pas du tout ! » répondit celui-ci. Puis, s'adressant au psychologue, « Vous qui êtes un penseur, vous pouvez expliquer cela. C'est du domaine de l'inconscient, de la perception affaiblie. » « Certes, oui, » dit le psychologue en nous rassurant. « C'est là un point très simple de psychologie. J'aurais dû y penser. C'est assez évident, et cela soutient merveilleusement le paradoxe. Nous ne pouvons pas plus voir ni apprécier cette machine que nous ne pouvons voir les rayons d'une roue lancée à toute vitesse ou un boulet lancé à travers l'espace. Si elle s'avance dans le temps cinquante fois ou cent fois plus vite que nous, si elle parcourt une minute pendant que nous parcourons une seconde, l'impression produite sera naturellement un cinquantième ou un centième de ce qu'elle serait si la machine ne voyageait pas dans le temps. C'est bien évident. » Il passa sa main à la place où avait été la machine. « Oh ! Comprenez-vous ! » West Ham's assis, les yeux fixés sur la table vide, jusqu'à ce que notre ami nous eût demandé ce que nous pensions de tout cela. « Ça me semble assez plausible, ce soir, » dit le docteur. « Mais attendons jusqu'à demain. Attendons le bon sens matinal. » « Voulez-vous voir la machine elle-même ? » demanda notre ami. En disant cela, il prit une lampe et nous entraîna au long du corridor, exposé au courant d'air qui menait à son laboratoire. Je me rappelle très vivement la lumière tremblotante, la silhouette de sa grosse tête étrange, la danse des ombres, notre défilé à sa suite, tous ahuris mais incrédules. Et comment aussi nous aperçûmes dans le laboratoire une machine beaucoup plus grande que le petit mécanisme que nous avions vu disparaître sous nos yeux. Elle comprenait des parties de nickel, d'ivoire. D'autres avaient été limées ou sciées dans le cristal de roche. L'ensemble était à peu près complet, sauf des barres de cristal torse qui restaient inachevées sur un établi, à côté de quelques esquisses des plans. Et j'en pris une pour mieux l'examiner. Elle semblait être de quartz. « Voyons, » dit le docteur, « parlez-vous tout à fait sérieusement, ou bien n'est-ce qu'une supercherie, comme ce fantôme que vous nous avez fait voir à Noël ? » « J'espère bien, » dit notre amie en élevant la lampe, « explorer le temps sur cette machine. Est-ce clair ? Je n'ai jamais été si sérieux de ma vie. » Aucun de nous ne savait comment prendre cela. Je rencontrais le regard de Philby par-dessus l'épaule du docteur. Il eut un solennel clignement de paupières. department de paupières. – Sous-titrage free,